J'ai l'immense plaisir pour terminer d'accueillir Madame Laura Goudet et Monsieur David Cage pour parler de la représentation des corps dans les jeux post-apocalyptiques. Merci beaucoup à tous les deux, c'est un grand plaisir. Ce sera la cinquième et dernière rencontre. Rebonjour ou rebonsoir. Je salue les gens en streaming aussi et les gens qui nous regarderont plus tard. C'est vrai qu'on les salue rarement ceux qui viennent plus tard, mais merci de nous regarder maintenant. Je ne sais pas à quelle année vous serez, 2020, 2021, 2022, en post-apo ou en pré-apo, mais merci de nous regarder, même plus tard. Avant de présenter une nouvelle fois les derniers invités de cet après-midi, merci de suivre déjà ce... C'est vrai que c'est très dense cet après-midi, mais c'est passionnant. Je me suis permis de changer le titre de cette dernière table ronde par « Corps et jeux vidéo, l'humain pré- ou post-apocalyptique entre mutants, androïdes et cyborgs ». Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi le problème du post-apo. Le post-apo, c'est un genre, mais le problème, c'est que c'est un genre qui comprend aussi le pré-apo. C'est-à-dire que le pré-apo, c'est nul, ça ne sonne pas bien de toute façon, donc on ne pourrait pas vendre beaucoup de trucs. Mais l'effondrement, on peut aussi l'expliquer avant. D'ailleurs, The Last of Us fait un très beau prologue sur ce pré-effondrement, ce pré-monde qui s'effondre. Et j'ai également intégré les androïdes aux côtés des mutants et des cyborgs, parce que la mutation ou le transhumanisme, on va dire, corporel, humain, c'est une chose, mais nous pouvons aussi nous améliorer par des inventions tierces, pas seulement les smartphones, mais quelque chose peut-être qui est profondément notre miroir, c'est-à-dire l'androïde. Et malgré le fait que nous ne soyons pas, finalement, nous-mêmes, on va dire enrichis, on n'a pas muté, on se retrouve améliorés. Alors améliorés de quoi ? Comment ? On va en discuter tout de suite. Alors Laura Goudet, maîtresse de conférences en linguistique anglaise, et vous travaillez depuis de nombreuses années sur le jeu vidéo, on va le voir, on va l'entendre. Et David Cash, fondateur et directeur du studio Quantic Dream, avec des jeux comme Beyond Two Souls, Heavy Rain, The Nomad Soul, et dernièrement, Destroy, Become Human. On parlait beaucoup de villes, on a parlé d'urbanisme, mais bon, on n'aura sans doute pas le temps de l'évoquer, mais vous êtes aussi un amoureux des villes, mais en tout cas, les villes sont souvent des personnages dans vos jeux. Laura Goudet, c'est à vous la charge, finalement, de nous parler de ces jeux qui mettent le corps, finalement, au centre du jeu, mais dans un univers et dans un monde où il va s'écrouler, où il s'est déjà écroulé, et voilà, on a une résultante. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça dans l'univers du jeu vidéo ? Alors, je suis forcément retenue par ma propre culture et ce que je peux aborder, mais dans le pré-apo, on peut parler de choses du genre, justement, des trois, j'imagine, qui est au bord de quelque chose qui va se produire, dans une sorte d'interstice, en fait. On a, bien sûr, des jeux post-apocalyptiques qui font leur beurre sur le post-apo, Fallout, bien sûr, Bioshock, des jeux dans le pré-scapot, j'ai envie de dire aussi, c'est-à-dire Mass Effect, on est toujours un tout petit peu en avant ou après, un moment où tout le monde va mourir, en gros. Et puis, peut-être, finalement, des moments très, très lointains aussi, dans des apocalypses qui ont eu lieu bien, bien avant, comme dans Nier Automata, par exemple, ou même Journey, qui s'éloignent un peu des moments de faille et qui sont dans des mondes pré... enfin, post-post-post-post-moment de bascule, en fait. J'ai aussi ajouté à ce petit corpus, qui est microscopique, des jeux où on voit la bascule, comme Resident Evil, Dead Rising, donc des jeux d'horreur qui se placent à des moments où ça chauffe vraiment beaucoup pour l'humanité, ou pour l'humain, en tous les cas, tel que l'on envisage actuellement. Voilà. Et quelles conséquences pour... On parle beaucoup de corps, donc ça va être l'enjeu de cette table ronde. Quelles conséquences, finalement, pour les corps ? Les corps se transforment ? Ils sont en mutation ? Ou on ajoute des bras électroniques pour être plus puissants ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Alors, je parlerai peut-être un peu plus tard des dualités, des diades qui se séparent, là, pré-post-moment de problème. Mais en tous les cas, les corps mutants, cyborgs, androïdes, etc. vont vers une expression utilitariste. On arrête d'être juste son visage, son ethnie, son genre, son machin, et on va vers des gros corps qui vont servir à quelque chose, je ne sais pas, des mutants dans Fallout, par exemple, qui vont être psychotiques, mais extrêmement puissants. Des goules qui vont être extrêmement laides, mais résistantes aux radiations, puisque forcément, c'est ce qui a fait, l'un entraîne l'autre. Des petites sœurs dans Bioshock et des grands frères dont les corps sont complètement désexués, peut-être, ou en tous les cas, spécialisés dans l'usage qu'on veut en faire. Tout comme, peut-être, certains modèles d'androïdes, j'imagine, représentent aussi, enfin, incarnent leur utilité, comme Connor qui est sympathique, entre guillemets, ou qui a une tête qui se voudrait sympathique, j'imagine. Voilà. Justement, parlons aux androïdes de Detroit, Detroit Become Human, on est en, c'est assez proche, je crois que c'est 2038, donc ville de Détroit, et dans cette ville, eh bien, on peut acheter à loisir, pour des tâches d'ailleurs extrêmement différentes, des androïdes, extrêmement bien faits, ce sont nos doubles, ce sont nos miroirs, mais à qui on a enlevé, enfin, à qui on ne donne pas, ou on ne prête pas une conscience humaine, puisque c'est une conscience d'achat. Comment est né Détroit ? C'était vraiment l'envie de parler de notre relation à la technologie, en fait, paradoxalement, et on a beaucoup parlé de risques apocalyptiques autour de l'environnement, ou autour de virus, ou autour de tout ça, ce qui a beaucoup été exploré dans les jeux vidéo. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'explorer aussi notre relation à la technologie, et comment cette relation à la technologie raconte quelque chose sur nous, d'une certaine manière. Ce qu'on a vu, on a beaucoup travaillé, en fait, sur ce jeu, parce qu'on ne voulait pas en faire juste une offre de fiction, d'imagination. On a été rencontrer des chercheurs, on a été rencontrer des laboratoires, des gens qui travaillent sur l'intelligence artificielle, on a rencontré des gens qui créent de la musique, qui composent de la musique avec des algorithmes et des IA, pour essayer de comprendre c'est quoi le raisonnement, etc. Et on a essayé de comprendre quel était l'impact de la technologie sur nous et sur nos vies. Et c'est vrai que moi, j'en suis ressorti peut-être un petit peu inquiet, en tout cas, si ce n'est pessimiste, sur le fait de dire la technologie, finalement, on en est de plus en plus dépendant. Et on a déporté beaucoup de choses qui étaient chez nous pendant longtemps, qu'on faisait, on faisait travailler notre mémoire, on faisait travailler notre réflexion, on savait calculer, on savait faire des tas de choses. Il y a des tas de choses qu'on a déportées maintenant sur des machines, qui les font à notre place. Et quelque part, la conséquence de ça, c'est d'une part que l'humain sait faire, d'une certaine manière, de moins en moins de choses, qu'il devient de plus en plus dépendant à la technologie. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne sait plus faire si on n'a pas un ordinateur pour calculer pour nous. Il faut rappeler qu'Einstein, quand il découvre la relativité générale, il n'a pas un ordinateur, il n'a pas une calculatrice. Aujourd'hui, c'est inimaginable pour n'importe quel chercheur. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire. Et la dernière chose, c'est la déshumanisation qui va avec, puisque c'est vrai qu'on s'est rendu compte, en travaillant là-dessus, à quel point la technologie était en train de nous déshabituer à l'autre, nous déshabituer à la frustration, aux frictions qui existent nécessairement dans toute relation humaine. Et on a d'ailleurs un personnage dans Détroit qui parle de ça. On a imaginé ce monde où on n'a plus de partenaires intimes, on n'a plus de relations amoureuses avec quelqu'un, parce que c'est trop générateur de frustration, de désaccords, et puis on s'engueule, et puis on ne fait pas toujours ce qu'on veut, etc. Et on est dans un monde qui ne veut plus de frustration, où on n'a plus de tolérance à la frustration. Et en fait, la meilleure réponse à ça, ce sont les machines. Les machines sont toujours d'accord avec nous, les machines font toujours ce qu'on veut, elles sont toujours là, elles sont toujours disponibles, elles font tout ce qu'on leur demande. Et voilà, c'est une autre forme de pré-apocalypse qu'on a voulu explorer dans Détroit. Oui, parce que dans l'une des tâches possibles, il y a nous-nous, par exemple, mais il y a aussi partenaires sexuels. Absolument, c'est tout ce qu'on a pu déléguer à des machines dans le monde de Détroit a été fait. Mais je crois qu'il y a une chose qui nous a habité pendant l'écriture de Détroit, c'était de nous dire... Ce n'est pas tellement de nous dire qu'on travaille sur une oeuvre de fiction, etc. Non, on a été persuadés dès le début que ce qu'on était en train de réfléchir, on n'avait fait que dérouler le futur, l'avenir. Et que quelque part, la question était quand ? Est-ce que ça se produira ? Est-ce que c'est dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans ? Je n'en sais rien. Mais on va y arriver parce que c'est logique. C'est un déroulement qui est logique et c'est quelque chose qui est un peu effrayant, pour être franc. Je pense qu'il y a une... En tout cas, moi, ça a éveillé une vraie inquiétude au sujet de la technologie, de la dépendance qu'on peut en avoir. Oui, et d'ailleurs, on parlait de pré-à-pôt. Le jeu est... Voilà, il y a un effondrement qui arrive parce que, de toute façon, un autre monde va arriver. Oui, alors on a choisi de prendre un biais qui était un peu détourné parce que souvent, les IA sont les méchants qui vont prendre le contrôle du monde et les humains doivent se battre, etc. Nous, on a pris un angle complètement inverse qui a été de dire, bah oui, il y a une forme de décadence de l'humanité. On est en train, finalement, de mourir d'une certaine manière en tant que civilisation. Et si la prochaine forme d'intelligence était ces IA qu'on a créées, à qui on dénie toute conscience, toute intelligence, le fait que ce soit une nouvelle forme de vie, c'est quelque chose qui nous a beaucoup interpellés. Laurent Gaudet, quel est l'impact social, finalement, de ces nouveaux corps ? Est-ce que dans le jeu vidéo, on peut les lire ? C'est cet impact social terrible ou pas du tout ? C'est pas du tout une question qui est centrale, finalement, quand on joue ? Alors, ce qui est très embêtant dans ces nouveaux corps, dans le jeu vidéo, quel qu'il soit, c'est qu'on fait du neuf, enfin, du neuf avec de l'ancien, c'est-à-dire, par exemple, Edie dans Mass Effect, la personnification de l'ordinateur de bord du vaisseau est une femme extrêmement belle, mais sa peau est métallique, et en fait, entièrement, donc on reconnaît encore des choses humaines, mais en même temps, non. Il y a beaucoup de tensions aussi sur fragilité et puissance. Les petites sœurs, par exemple, dans Bioshock, sont extrêmement fragiles. Les biotiques, dans Mass Effect, ont des implants qui les rendent plus puissants, mais les premières générations ont des migraines qui les incapacitent. Les problèmes de puissance des gens, aussi. J'imagine que le némécis, enfin, le némécis dans Resident Evil 3, par exemple, est complètement déshumanisé. Albert Wesker devient un personnage non seulement extrêmement méchant, un arc vilain, comme on dit, mais en plus est de moins en moins, physiquement, de moins en moins humain. Et donc, ces corps, finalement, vont vers des problèmes peut-être post-ethniques, post-identitaires, tels qu'on les connaît dans nos jours. Et donc, je pense qu'on voit vraiment cet effondrement civilisationnel aussi dans le corps. C'est-à-dire qu'on peut commencer à peut-être faire la... Comment ça s'appelle ? Ce que Donna Haraway appelle le ktouloussène, c'est-à-dire passer de l'anthropocène, de l'âge de l'humain et de ce qu'on connaît encore maintenant, vers un âge où on est dans le trouble. Cthulhu comme la créature mythique de Lovecraft. Donc, ça dit peut-être des choses sur notre société aussi, que le jeu vidéo aille de plus en plus appuyer sur ces thèmes technophobes et très inquiets. Je veux dire, des craintes sociétales très intenses. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout ce qui est transhumanisme, etc., est apparu aussi avec le cyberpunk et toute la littérature cyberpunk, Gibson, etc., qui était une littérature extrêmement inquiète et pessimiste sur ce que la technologie va finalement apporter à l'humanité, puisque Gibson explique déjà qu'il y a une dépendance qui se crée, qu'il y a des drogues électroniques qui arrivent, qu'il y a une vraie dépendance à la technologie qui est déjà présente dans le cyberpunk. Oui, pour revenir à Bioshock, c'est un peu post-apo, mais tout le jeu ne fait que raconter pourquoi on est arrivé là, en fait. Donc, en réalité, on ne fait qu'un long flashback. Je vous invite à y jouer parce que la réflexion est assez intéressante et surtout par un postulat politique, c'est-à-dire on libère la science, on fabrique une société avec une science sans conscience. On ne doit pas empêcher un scientifique d'élaborer une innovation. Et donc, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Je crois que tout ça vient aussi après l'ère nucléaire et toutes les inquiétudes de l'ère atomique, dont on n'est toujours pas sortis d'ailleurs. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que je trouve que tous ces créateurs, cyberpunk et autres, étaient pessimistes, c'est vrai, mais moi, j'ai tendance à croire qu'ils n'étaient pas pessimistes pour le plaisir d'être pessimistes, mais qu'ils essayaient d'alerter et qu'ils essayaient de dire quelque chose, de dire attention, ce n'est pas inéluctable, ça peut se produire, attention. Et c'est vrai que nous, dans notre démarche, on ne se compare pas évidemment, mais modestement, en travaillant sur Détroit, on n'avait pas envie de dire le monde va à sa perte et on va tous mourir, ce n'est pas tellement ça le but. C'était plutôt d'attirer l'attention des gens et de les amener à réfléchir sur attention à votre relation à la technologie, c'est un outil fantastique, mais ça peut aussi être quelque chose de dangereux. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de confort algorithmique ? On parlait tout à l'heure dans la table ronde d'écologie, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut un ordinateur ou une console ? C'est bien de prôner l'ordinateur, d'ailleurs pour des raisons écologiques, mais il y a quand même le facteur X, le fameux facteur X, c'est qu'on a envie d'être sur son canapé tranquille, allongé, en format patate. Le PC demande déjà à être assis, puis on est sollicité, etc. Or, il y a un confort algorithmique. Vous le disiez, David Cash, c'est-à-dire que finalement, le smartphone, il fait plein de choses à notre place. Les Androïdes, eux, ont une tâche, un peu comme des applications qu'on retrouve d'ailleurs sur l'interface de nos smartphones, remplace finalement des usages qu'on est censé faire nous-mêmes. Donc, est-ce qu'il y a un confort algorithmique finalement dangereux ? C'est-à-dire que ce qu'on voit comme super doux, c'est cool, c'est génial, on est en version patente, on ne fait plus rien, on ne fait plus grand-chose. Est-ce que ce n'est pas ça le principal danger ? Il y a un documentaire extraordinaire en ce moment sur Netflix, qui s'appelle Smoking Mirror, qui est vraiment des concepteurs de la Silicon Valley, les gens qui ont travaillé sur Instagram, sur Facebook, sur un peu toutes ces apps qui expliquent à quel point tous ces logiciels ont été conçus pour créer de l'addiction, pour générer de la dopamine, c'est-à-dire qui est l'hormone de la récompense, et créer une vraie forme d'addiction au sens de drogue du terme. Et en fait, il y avait un de ces programmeurs qui expliquait quelque chose de très simple, il disait, voilà, j'ai mon téléphone en main, je regarde les news, je check mes emails, comment se dire qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans ? Ça a l'air tellement anodin et banal, mais en fait, c'est une petite arme nucléaire qu'on a dans la main, parce qu'on voit qu'on est en train de baisser le niveau de concentration des gens, c'est une chute depuis qu'on mesure, on n'avait jamais mesuré une telle chute, il y a une augmentation de 150% des suicides chez les pré-adolescents depuis 2010, ce qui n'avait jamais été vu jusque-là, et voilà, on peut faire le lien entre ces courbes et aussi le développement de ces technologies-là. Et puis, il y a tout l'impact sur des algorithmes, sur notre manière de penser, qui fait tout simplement que quand on va faire des recherches sur Internet, on va régulièrement être confrontés à des gens qui sont d'accord avec nous, systématiquement, si l'algorithme fonctionne comme ça, et donc on est de plus en plus confortés dans ce qu'on pense, on pense de plus en plus que ceux qui ne pensent pas comme nous sont minoritaires et stupides, et en fait, on arrive à radicaliser une société où chacun est persuadé d'avoir intimement raison, et derrière, oui, les algorithmes jouent un rôle, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'il y a une transformation d'ailleurs du post-apo à travers le temps ? Est-ce qu'on peut dire que le post-apo fall-out, celui des années 80, on va dire 80-90, il commence à changer à 2000-2010 avec notamment les questions environnementales, mais les questions aussi d'addiction technologique, etc. Est-ce qu'il est impacté ce genre ? Est-ce qu'il se transforme, on va dire ? Déjà, je reviens un tout petit peu sur cette question de confort, parce que c'est drôle, moi j'avais lu confort algorithmique, mais je me suis dit que dans tous les jeux, finalement, c'est de l'inconfort pour les androïds qui vont casser leur programme dans Détroit, mais aussi dans Nier Automata, par exemple, on va aller hacker des personnages autour de nous, en fait. Et c'est un confort, cette instabilité matérielle, logicielle, de tous les programmes autour de nous, finalement, elle est liée à la naissance et à l'essor de tous ces scientifiques, comme vous disiez, sans conscience, comme Kamski, mais aussi tous les gars de Voltech qui ont plein d'abris anti-nucléaires pour aider normalement les gens, donc dans un but, bien sûr, très altruiste et puis finalement, pas du tout, pour faire ensuite plein d'expériences sociales et humaines sur les gens. Mais en fait, ce qui est intéressant dans ces genres, c'est-à-dire le cyberpunk, le post-apo, etc., c'est toutes ces idées de failles où on a de plus en plus, j'ai l'impression, des histoires de synthèse entre eux ou de compassion ou de jointure, en fait, de connexion entre des humains et des non-humains avec, par exemple, des discours qui changent entièrement entre Fallout, le premier du nom, et le dernier où là, on se demande vraiment est-ce qu'on ne va pas aider les synthétiques à devenir des citoyens à part entière comme dans Détroit aussi, comme dans ces milieux en fait où c'est toujours ce problème du cyberpunk. En fait, le cyberpunk, c'est aussi des technologies extrêmement poussées et des trucs complètement ringards pour nous, des technologies complètement dépassées avec des héros comme dans Blade Runner par exemple qui sont des marginaux. Et nous-mêmes en tant que joueurs et joueuses, est-ce qu'on n'est pas des gens qui passons notre samedi après-midi à être dans un cinéma obscur au lieu de faire d'autres trucs ? Et je veux dire, c'est des vraies questions. Est-ce que nous-mêmes on n'est pas des marginaux à être là et à être trop vieux pour jouer à des jeux vidéo ou je ne sais quoi ou trop universitaires ou trop ceci et je pense que ces questions-là de qui sont les joueurs et qu'est-ce qu'on veut voir parce que l'attrait je pense de Skynet si je puis dire est grand aussi. Bien sûr qu'il y a des mouvements qui sont réservés quant à l'avenir et pessimistes quant à notre avenir mais j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont hyper contents d'avoir ce qu'on appelle une mémoire métallique et dire allez hop je balance tout dans mon téléphone je fais entièrement confiance à les sondages divers sur les utilisations de nouvelles technologies etc. sont révélateurs à ce sujet et donc il y a cette tension et je pense que c'est vraiment cette faille entre les gens super contents et les gens qui sont inquiets qui créent ces évolutions de ce genre. On va peut-être revenir au corps mais pourquoi avoir choisi c'est vrai que généralement en tout cas c'est plutôt une tradition c'est vrai que la mutation le transhumanisme est traduit sur un écran de jeu vidéo par la mutation ou par le transhumanisme cybernétique et vous vous choisissez le biais de l'androïde c'est-à-dire le biais de notre miroir c'est un objet extérieur pourquoi en fait ? Comment il s'est imposé finalement cet androïde ? On y est allé assez naturellement il y avait ce bouquin de quelqu'un qui s'appelle Ray Kurzweil qui s'appelle Humanité 2.0 en français qui évoquait le moment de la singularité où en fait l'intelligence allait croître à un rythme exponentiel et il y a un moment où cette intelligence serait supérieure à la nôtre et donc la question qui va avec est très simple c'est qu'est-ce que nous on va faire ? Comment est-ce qu'on va réagir le jour où la créature qu'on aura créée nous aura dépassé ? Et pour moi il y avait une question qui était existentielle quasiment presque mystique qui était de dire est-ce que la conscience va émerger de l'intelligence ? Est-ce que c'est juste une question de puissance de calcul ? Est-ce que c'est juste parce qu'on a des milliards de neurones dans notre cerveau qu'on devient conscient ? Ou est-ce que la conscience c'est encore autre chose ? Est-ce que c'est quelque chose qui ne s'exprime pas en puissance de calcul ? Et en fait quelque part moi ce que je trouve intéressant dans les androïds c'est qu'ils vont nous apporter cette réponse un jour ils seront plus intelligents que nous et on saura s'il y a une forme de conscience qui émerge de cette intelligence ou pas et donc ils vont nous apporter des réponses sur notre nature profonde à nous. Oui parce que nous dans Detroit Become Human nous en tant qu'humains on ne change pas tellement ceci ça rejoint un peu le côté cyberpunk c'est-à-dire high tech low tech on reste humain face à des technologies qui nous dépassent. Oui en fait les humains ne sont pas les mauvais dans Detroit ils sont juste normaux ils ont une réaction qu'on pourrait comprendre et qualifier de normale face à l'émergence de cette nouvelle forme d'intelligence et c'est ça qui est presque triste c'est à quel point c'est entre guillemets plausible et il y a quelque chose d'assez intéressant il y a un personnage à un moment qui dit les androïds ils ne sont pas humains et l'autre personnage répond oui pas humains c'est ce qu'on a dit des juifs c'est ce qu'on a dit des noirs c'est ce qu'on a dit des amérindiens c'est ce qu'on et voilà c'était une manière aussi de faire écho à l'histoire humaine parce qu'ils ne sont pas humains c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit dans notre histoire oui et puis c'est un moment c'est un moment d'ailleurs de révolte pour parler du corps et pour y rester c'est vrai que le transhumanisme dans beaucoup de jeux vidéo post-apo ça sert ou pré-apo d'ailleurs ça sert à maximiser l'émotion de la joueuse ou du joueur c'est à dire que contrôler on va dire un corps un avatar qui est de plus en plus puissant parce qu'il s'ajoute un bras mécanique etc ça fait partie des outils de game designer assez faciles à prendre en main quand on fait un jeu de post-apo même des petits personnages simples comme l'avatar qu'on incarne dans Journey qui commence avec une toute petite cape et puis au fur et à mesure du jeu il devient de plus en plus puissant et donc sa cape s'allonge il a une écharpe il a peut-être même une nouvelle tenue tout ça est révélateur dans ces corps qui finalement bah oui c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait sont utilitaires on va maximiser comme un peu ce que disaient les intervenants de la précédente table ronde on va maximiser les ressources parce que finalement on a envie d'être meilleur et donc des implants des améliorations diverses dans Bioshock aussi des aptitudes toujours augmentées grâce à des des artifices physiques importants il y a fort peu de jeux je vois Lisa par exemple qui est un petit RPG indépendant et qui est enfin un petit RPG non pardon un plateformer plutôt où le personnage principal peut finir sans bras sans jambes mais sinon normalement on va quand même vers la performance parce qu'on est dans le post-apo on n'est pas là pour rigoler on n'est pas là pour survivre donc on survit en étant meilleur et en se faisant meilleur en fait mais c'est souvent des univers qui fonctionnent très bien en jeu vidéo parce que tout ce qui est post-apocalyptique d'abord c'est des décors qui sont vides alors nous d'un point de vue technique ça nous arrange plutôt moins il y a de choses qui se passent autour de nous plus c'est simple à gérer c'est aussi des mondes où on est en danger en permanence donc c'est l'occasion de se battre contre des zombies contre des robots contre tout ce que vous voulez donc c'est l'excuse pour jouer pour se battre et montrer qu'on est fort et puis le fait d'être augmenté ça permet d'être encore plus fort encore plus intelligent de voir des choses que les autres ne voient pas et donc tout ça ce sont des excuses vidéoludiques moi je suis assez intéressé par les jeux qui font l'inverse et il y en a assez peu nous on a vraiment développé ça aussi c'est l'idée d'avoir des personnages qui sont entre guillemets normaux nos androïds ça aurait été assez facile de dire ils sont super forts ils sautent super haut ils courent super vite volontairement on a voulu qu'ils n'aient aucun super pouvoir en fait ils soient un petit peu plus agiles parfois mais enfin sur des sauts c'est très faible enfin voilà c'est à la marge en fait ils n'ont pas une supériorité sur nous et moi c'est ça aussi qui m'intéressait c'est d'avoir des personnages qui sont entre guillemets comme nous dernière question sur la désexualisation c'est assez intéressant peut-être qu'on n'y est pas allé donc il y a un vrai phénomène dans le genre post-apo pour on va dire entre guillemets dégenrer les personnages expliquez-nous alors pour des raisons diverses c'est compliqué de parler de sexe ou de rentrer dans le sexe dans pas mal de jeux vidéo et je pense que on peut aussi éviter d'y aller en désexualisant les personnages c'est à dire que les mutants dans Fallout ils ressemblent tous à la même personne on a Lily par exemple qui est une vieille dame dans New Vegas mais on voit juste que c'est c'est une vieille dame et c'est un mutant donc c'est le même corps que les autres les gros muscles et tout ça sauf qu'elle a un petit chapeau des petites lunettes et puis elle nous parle comme si on était ses petits enfants en fait de la même façon un autre mutant de ce genre là s'appelle soit chien soit dieu un dog god dans un chien ou dans un dieu il n'y a pas de sexe enfin en tous les cas a priori on ne va pas essayer d'avoir des relations sexuelles avec ce personnage là et on dégenre et on désexualise ces personnages aussi pour les garder à distance j'ai l'impression c'est à dire que il y a toujours cette question aussi peut-être de pseudo-valet de l'étrange c'est à dire ce moment où ils nous ressemblent trop pour être tout à fait humains et pour qu'on en ait pour qu'on ait vraiment confiance en eux en fait et ça ça pose problème je pense que c'est aussi un peu inquiétant dans des androïdes dans des relations avec des synthétiques en plus les synthétiques dans Fallout par exemple leur capacité enfin leur problème leur caractéristique c'est de remplacer les humains qui vivent dans les villages de Fallout 4 donc les gens ont peur d'être remplacés comme dans plein de films de science-fiction en fait par ces gens-ci et donc je pense qu'il y a une sorte de tabou peut-être qui expliquerait dans une certaine mesure qu'on n'ait pas envie de montrer à l'écran tous les cas des rapports sexuels j'étais très triste qu'on ne puisse pas dans Détroit attention à ce que vous allez dire j'étais étonnée qu'on ne puisse pas explorer plus ce truc craspouilleux de louer des corps en fait des corps en plus qui sont vidés on a un sex club on s'est arrêté là c'est déjà pas mal c'était pas notre thème mais ce qu'on a voulu explorer par contre c'est l'idée de dire que quelque part le genre la sexualité de base et le genre l'identité de genre chez des androïdes n'a pas de sens ils n'ont pas de corps ce sont des machines par contre ce qui nous intéressait c'était aussi simplement l'idée de l'amour en tant qu'émotion et donc on a des androïdes qui peuvent tomber amoureux et qui peuvent tomber amoureux peu importe entre guillemets de l'identité de l'autre parce que quelque part c'est une relation d'amour entre une personne et une autre personne il n'y a pas d'autres questions qui se posent donc on a on a des relations homosexuelles on a différents types de relations et puis on a une relation père-fils entre un androïde et un humain aussi entre conor et han puisqu'il y a différentes formes d'amour bien évidemment le genre comme c'est une construction sociale c'est quelque chose qu'on vous apprend depuis tout petit là c'est vrai que ce n'est pas des êtres à qui on a appris depuis tout petit à se tenir comme une fille ou comme un garçon non c'est simple c'est simple est-ce que vous avez pour clôturer cette table ronde des questions dans le public déjà des mains se lèvent donc je laisse Nathanaël choisir la main oui bonjour merci pour cette conférence en fait un peu plus tôt vous aviez tracé un parallèle entre Detroit Bioshock deux trois autres jeux vidéo et le genre cyberpunk littéraire en disant que tous ces récits avaient comme point commun de nous dire attention à la technologie est-ce qu'elle peut nous infliger en tant qu'être humain mais je me demandais finalement s'il y a un autre point commun aussi c'est pas que dans le récit cyberpunk on dit oui attention à la technologie mais la technologie n'est qu'un moyen n'est qu'un outil et ce sont vraiment les évolutions sociétales qui vont faire que ces technologies vont avoir un impact négatif sur nos vies un marteau ça permet d'écraser la tête de quelqu'un ou de construire une maison entre guillemets donc est-ce que finalement vous n'êtes pas en train dans votre oeuvre de dire attention surtout à la manière dont les sociétés évoluent plus que attention à la technologie est-ce qu'elle peut nous infliger ah mais la technologie n'est pas bonne ou mauvaise la technologie est un outil un marteau vous pouvez vous en servir pour construire une maison ou vous pouvez vous en servir pour taper sur votre voisin c'est pas le marteau qui est bon ou mauvais c'est l'usage que vous en faites la technologie c'est vraiment comme ça que je la vois moi je pense aussi au fait que malheureusement c'est des gens qui vont se servir de la technologie et par exemple je sais pas si vous voyez l'expérience de l'université du Canada d'envoyer un robot qui faisait de l'autostop qui s'appelait Hitchbot et donc il était pas très humanoïde et un petit peu mignon et puis il avait marqué je voudrais aller à tel endroit et en fait il a été détruit extrêmement rapidement dans son voyage parce que c'est marrant en fait de détruire des choses et malheureusement il faut faire aussi avec ça et c'est bien malheureux d'aimer détruire des petits robots mignons avec des bras frites enfin il était vraiment charmant c'est une question qui est beaucoup plus profonde qu'elle n'en a l'air en fait parce que ça pose vraiment la question de savoir est-ce que l'humain est naturellement bon c'est-à-dire que si on lui donne un outil est-ce que spontanément il en fera quelque chose de bien ma réponse c'est non non je pense pas c'est pour ça qu'il y a de la culture c'est pour ça qu'il y a la civilisation c'est pour ça qu'il y a la morale ce sont des principes qui nous guident à être peut-être meilleurs que ce qu'on serait spontanément et qui nous donnent des règles et un cadre donc je continue d'essayer d'être optimiste et d'espérer un monde meilleur pour mes enfants où on sera capable d'utiliser la technologie pour faire des choses positives parce qu'on peut faire des choses extraordinaires avec la technologie bien évidemment bonjour enfin plutôt bonsoir je voulais aussi vous parler avec vous justement du pourquoi de l'évolution vers le cyberpunk vers le mutant vers le cyborg en fait pourquoi nous cherchons vraiment à être le meilleur vous avez toujours dit on veut changer un bras pour être plus fort avoir un meilleur cerveau pour être plus intelligent etc donc je voulais justement que nous discutions justement du pourquoi nous arrivons à vouloir toujours être le meilleur y compris dans le jeu vidéo d'ailleurs au delà de cette côté de progression de niveau en même temps je suis le meilleur parce que j'ai progressé de niveau en niveau maintenant j'ai par exemple Patrick Zelda j'ai l'épée j'ai l'arc et tout ça ça c'est la c'est le point de vue du jeu vidéo enfin généralement le point de vue du jeu vidéo c'est celui d'augmenter moi je suis assez mal placé pour répondre à cette question parce que c'est exactement pas ce qu'on fait nous on raconte des histoires de gens ordinaires à qui il arrive des choses extraordinaires et on a vraiment envie que le joueur s'identifie à ses personnages et se sente très proche d'eux très vite parce qu'en se disant il est comme moi ou elle est comme moi et donc on va s'identifier très vite et on va se retrouver embarqué dans cette histoire avec une relation d'empathie très forte justement parce que ces personnages ont des faiblesses sont profondément humains etc mais je comprends ce que vous dites mais l'explication elle est très simple c'est que c'est ludique c'est cool de se sentir puissant c'est très lié à des émotions qui sont fortes à l'adolescence où on découvre le monde et sa relation au monde et où on a envie d'être fort on a envie de maîtriser son environnement c'est de la philosophie générale oui je crois qu'il y a une question d'égo oui et puis enfin je veux dire les gens qui voient un peu moins bien portent des lunettes dans la salle et je pense qu'on pourrait aussi ne pas en avoir et dire bah voilà moi je vois moins bien et puis c'est pas grave d'être myope je pense que c'est une vraie question en fait les mutations est-elle une erreur ou une évolution c'est d'autres types de questions qu'on pourra se poser après oui ce qu'on va chercher dans le jeu vidéo c'est pas forcément ce qu'on a dans la vie je pense que sur la table ronde c'est vraiment la séparation qu'on fait c'est-à-dire que oui quand on veut un outil pour être plus confort bah des lunettes moi je suis myope aussi j'ai des lentilles et bien bon je vais les chercher si elles sont dispo enfin c'est difficile vous voyez et je pense que c'est ce dont parle de Detroit Become Human c'est-à-dire que quand on a ces objets-là qu'est-ce qu'on que nous dit notre instinct en fait face à ce confort en fait et malheureusement je crois bien qu'il nous dit d'aller vers ce confort en tout cas c'est l'hypothèse du jeu est-ce qu'il y a une question tout au fond alors c'est pas une question c'est pour continuer ce que vous venez de dire désolé mais je pense que les options qu'on peut rajouter à un personnage pour qu'il soit plus rapide ou plus fort ce genre de choses c'est aussi le reflet de juste l'avancer dans une quête enfin je veux dire même si c'était pas des avantages physiques ça serait simplement le fait que maintenant le personnage sait comment réagir à une situation à laquelle il sera confronté plusieurs fois enfin c'est juste la base de l'évolution en fait ça n'a pas forcément une volonté de enfin je sais pas de guerrière ou quelque chose comme ça c'est juste un amassement de compétences oui enfin il y a quand même un sentiment de puissance que vous je comprends bien que ce soit les étages ou les niveaux de l'expérience mais il y a quand même un sentiment de puissance qu'on peut pas pousser oui et puis la progression vous avez tout à fait raison est une mécanique ludique qui fonctionne très bien c'est à dire je fais quelque chose je suis un peu meilleur et donc je progresse j'affronte des situations de plus en plus difficiles mais moi aussi je deviens meilleur donc en fait cette progression est un arc ludique qui est bien bien connu depuis l'origine du jeu vidéo d'ailleurs donc oui ça se prête très bien au jeu bonjour je voulais vous poser une question c'est concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que les androïdes vont devenir de plus en plus intelligents et qui finiront inévitablement par nous dépasser mais ensuite on voit dans les oeuvres de fiction également le sujet de la relation entre l'humain justement et l'androïde qui elle aussi est extrêmement beaucoup développée vous l'avez dit la relation père-fils qu'on peut avoir dans Détroit par exemple il y a énormément d'oeuvres qui traitent de cette relation entre la machine qui est censée être conçue comme étant froide qui finit par avoir finalement des émotions ça je voulais votre avis c'est quoi votre avis sur ce rapport de la programmation qu'on met dans une machine pour la rendre la plus froide et la plus serviable possible pour qu'au final on obtienne quelque chose qui est une métaphore de cette humanité qui obtient en fait le résultat inverse de ce pourquoi on l'a créé parce que comme vous l'avez dit monsieur Cade lorsque vous avez parlé des androïdes vous vous êtes posé la question est-ce que les émotions c'était juste une histoire de puissance de calcul ou si ça allait plus loin et je voulais avoir votre avis sur cette question c'est une question qui est très très complexe et très honnêtement je n'ai pas la réponse d'abord il y a les émotions qu'on projette les émotions qui sont simulées et peut-être un jour les émotions réelles les émotions qu'on projette il y a quelques années Sony avait développé un petit chien robot qui s'appelait Aibo qui était vraiment un petit chien robot très mignon qui avait une intelligence artificielle très simple qu'on pouvait caresser qui faisait quelques tours etc un jour Sony s'est arrêté de les fabriquer et de les maintenir et ça a été un drame au Japon parce qu'il y avait énormément notamment de personnes âgées qui avaient un Aibo qui s'était attaché à cet animal et pour qui c'était un animal de compagnie sur lequel il projetait est-ce que l'Aibo ressentait quelque chose non évidemment c'était une technologie assez simple mais par contre l'humain avait projeté sur la machine des émotions des intentions une affection etc. qui n'était effectivement pas là donc ça c'est quelque chose qui existe après on voit des émotions qui sont simulées si vous regardez ce que font Siri ou Alexa aujourd'hui elles n'ont pas des émotions elles ne vous font pas pleurer mais elles font des plaisanteries elles ont des blagues elles essayent de s'humaniser d'une certaine manière ces émotions-là ne sont évidemment pas ressenties c'est une programmation qui est gérée par différents paramètres qui fait qu'ils expriment ils essayent d'exprimer quelque chose qui s'apparente à une émotion et ça ça va devenir de plus en plus complexe et on va arriver peut-être un jour à croire à ces émotions-là qu'il y a des émotions en face de nous en tout cas qu'il y a une conscience en face de nous ça sera juste un algorithme qui sera très sophistiqué ce que j'essaye d'aborder dans Détroit c'est encore autre chose c'est l'idée de se dire il y a vraiment une émotion qui n'est pas une copie de l'humain qui n'est pas un algorithme qui n'est pas quelque chose de calculé mais qui est quelque chose de réellement ressenti ça est-ce que ça existera un jour honnêtement je suis incapable de le dire et c'est la question fondamentale que posent Détroit mais c'est une question qui est très complexe et très profonde en fait je peux rajouter un tout petit tout petit truc si on regarde dans la vraie vie entre guillemets l'exemple de Sophia donc une intelligence artificielle qui est capable de converser etc parle beaucoup d'empathie en fait c'est quand il y a un robot dans la vraie vie entre guillemets ou une intelligence artificielle dans la vraie vie on essaye toujours d'avoir un discours qui rapproche des émotions qui est un discours qui est certainement scripté et qui personnellement je ne l'achète pas du tout je n'ai pas du tout confiance dans un robot qui me dit tu m'as détruit mais ma foi dans l'humanité reste encore intacte ou je fais preuve d'empathie et je veux comprendre les humains parce que je les aime et je voudrais qu'ils me fassent confiance moi je ne fais pas confiance voilà je crois qu'on terminera cette table ronde sur cette absence de confiance je vous remercie beaucoup d'être venu merci David Cage merci à vous merci à vous merci et merci d'avoir suivi cet événement cet événement Covid moi c'était mon premier c'était plutôt pas mal en fait et nous j'espère que ce ne sera pas le dernier en tout cas merci beaucoup à tous d'être venus vous êtes un public extrêmement studieux je suis très impressionné les gens sont restés tout du long toute l'après-midi si vous avez encore de l'énergie il faut revenir ce soir ce soir on parle avec Benjamin Nuel du coup à 19h30 pendant deux petites heures c'est une projection on va parler de machinima et voilà et prestart continue merci beaucoup à tous merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous merci beaucoup à tous